23 décembre, il est 18h45. Je me prépare en speed, je suis un peu en retard. J'enfourche mon vélo, prêt à traverser la ville. Il fait bien froid ce soir. J'avoue, je serai bien resté chez moi tranquille. Mais ma soirée, je vais la passer à l'hôpital, en garde. De 19h à 7h demain matin, je vais littéralement vivre au laboratoire du CHU. Ouais, parce que, au cas où tu ne le savais pas, il y a un labo de biologie médicale dans chaque hôpital. Donc si jamais un jour tu passes aux urgences et qu'on te fait une prise de sang, il faut avoir conscience qu'il y a toute une équipe cachée dans un laboratoire, en mode NCIS, qui se mobilise pour réaliser tes analyses. Tes tubes sont directement acheminés au labo, où ils sont analysés par des techniciens et des internes. D'ailleurs, à Rouen, les tubes arrivent des services par un système pneumatique, qui marche à l'air comprimé. Ce que je rêverais de faire, ce serait de mettre une GoPro dedans pour voir le trajet que font les cartouches qui contiennent les prélèvements. Mais c'est pas le sujet. Bref, quand les tubes arrivent, ils sont enregistrés par des agents ou des techniciens. C'est la phase pré-analytique. Puis les prélèvements sont envoyés dans un des trois secteurs selon la prescription. Hématologie, biochimie ou bactériologie. Il y a un interne ou un technicien dans chaque secteur. Moi, ce soir, je m'occupe de l'hémato. D'un côté, toute l'hémostase, qui explore la coagulation. Et de l'autre, la cytologie, qui s'intéresse aux cellules de ton sang. Le taux de plaquettes, de globules rouges, de leucocytes, etc. Pour faire ces examens, on a des automates ultra performants, qui font les analyses en quelques minutes. En revue comme ça, on se croirait presque dans Star Wars. Même si les automates nous aident beaucoup, il y a des choses qu'ils ne servent pas à faire. Je dois contrôler les anomalies sur les résultats rendus. Ça nécessite souvent de regarder au microscope le frottis sanguin des patients. Là, ce sont les différents éléments du sang. Les globules rouges ici, les plaquettes, les différents leucocytes. Là, je te présente le polynucléaire neutrophile, un lymphocyte, un monocyte, etc. On doit bien connaître leur morphologie pour les distinguer des cellules anormales et déceler toute autre anomalie. On doit notamment rester à l'affût des blasts, ces cellules immatures qui évoquent une leucémie. On a tout intérêt à les découvrir vite pour aider les médecins à instaurer les traitements adaptés. À côté, Julie, une de mes co-internes, gère toutes les analyses biochimiques. C'est le dosage des différents composés du sang. Sodium, potassium, cholestérol, protéines, etc. Là aussi, c'est des grosses bécanes qui tournent à plein régime pour faire tous ces examens. Et crois-moi, il y a de quoi devenir fou quand on entend le bruit des machines pendant 12 heures d'affilée. Quand tu vois Julie comme ça avec tous ses écrans, on dirait qu'elle est en train de pirater la CIA. Mais pas du tout. Comme moi, elle s'assure que tous les examens se font bien, qu'il n'y a pas de problème ou d'interférences dans les analyses. Il est presque minuit, on n'a toujours pas mangé. On vient donc mettre un peu la pression à Louis, notre collègue de bactériaux. Il n'y a plus rien resté à bouffer. On a faim. Tous les petits flacons que tu vois, ce sont les échantillons biologiques de patients. Liquide céphalo-rachidien, liquide articulaire, prélèvement pulmonaire, etc. On ne sent pas à... Son rôle, traquer la petite bête. Là, tu peux voir une lame de LCR. Et au beau milieu des polynucléaires neutrophiles, bingo ! Des petits diplocoques en grains de café. Même si la coloration n'est pas évidente, ça nous fait penser à une bactérie du genre Neisseria. Responsable de méningite, pathologie mortelle si elle n'est pas traitée à temps. En plus de cet examen direct, il ensemence les prélèvements sur différentes géloses nutritives pour cultiver les bactéries et documenter précisément les infections. Les colonies qui auront poussé seront ensuite isolées, identifiées, réensemencées, pastillées, incubées pour étudier leur sensibilité aux antibiotiques grâce à un antibiogramme qu'il faudra interpréter. Lui, c'est Fifi, l'interne de niveau 2. Son rôle, c'est de superviser toute cette petite équipe. Il valide les bilans, téléphone les résultats importants au service et recontrôle si besoin nos examens microscopiques. Et en cas d'urgence, il peut faire appel à un biologiste d'astreinte. C'est enfin l'heure de manger. On sort du labo pour se rendre à l'internat. C'est une sorte de maison des internes où l'on mange et on prend le café. Il y a même certains internes qui y logent à l'année. Louis, t'es content du menu ce soir ? Il est merlé au poids mon pote, un savouragier. Ouais, ça m'est bien. C'est du riz, tu sens qu'il vient de loin ? Il a voyagé, il a voyagé. Créole, je sais pas, mais... Et ça, c'est bon. Bon, niveau nourriture, je te cache pas que c'est pas fou. C'est des barques à te réchauffer au micro-ondes. Mais c'est mieux que rien. Et ce qui est cool, c'est qu'on a un peu l'impression d'être des astronautes le temps d'un repas. Le dîner, c'est censé être le moment où l'on souffle. Mais parfois, il y a beaucoup d'entrées aux urgences. Et là, pas de bol pour Fifi. Le devoir l'appelle. Un café pour certains, une clope pour d'autres. Et on retourne au labo finir la nuit. Il est 4h10. L'activité se calme enfin. Mes paupières sont lourdes. J'en profite pour faire une petite sieste. Les dernières minutes me paraissent interminables. Allez, plus que 8 minutes. Mais l'horloge finit malgré tout par indiquer 7 heures. Je reprends mon vélo et fais un dernier effort pour rentrer chez moi. Bilan de ces 12 heures de garde éprouvantes, j'aurais gagné environ 100 euros. Enfin, 99 si on enlève le croissant que je viens de m'acheter. Bon, c'est pas cher payé pour une nuit quasi blanche passée à l'hôpital. Mais au fond, j'ai le sentiment d'avoir été un peu utile. Et d'avoir contribué à ma manière aux soins et à la prise en charge de patients dans le besoin. Alors oui, je ne suis qu'une petite fourmi dans cette immense fourmilière qu'est l'hôpital. Mais chacune de ces fourmis a un rôle à jouer. Pour ta santé, pour notre santé à tous. Bon, sur ces belles paroles, je te laisse. Mon lit m'attend avec impatience. Je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501